Mon dieu, mais qu'est-ce que je viens de regarder ? Je ne sais pas du tout. Ah, les 20 minutes et plus longues de ma vie sûrement. Donc, et bien salut les amis, si tu m'avais pas, n'est bienvenue pour une nouvelle vidéo review d'anime. Donc aujourd'hui on va parler de Tenku Densai Skelterhaven. Ah, mon dieu. Alors je savais déjà à quoi m'attendre via le biais de cette review, parce que, bon, disons clairement que le, enfin, le directeur tout simplement de l'anime, et bien c'est celui quand même qui a fait Ame Tsunomar. Donc Ame Tsunomar, bon, si vous ne connaissez pas, je peux comprendre, mais il est connu comme être un des pires animes qui a jamais existé. Oui, et carrément. Je vous redirige éventuellement sur la review que j'ai déjà faite pour voir plus en détail qu'est-ce qui ne va pas dans Ame Tsunomar, clairement, clairement, clairement. Mais également, c'est été voté par plus de 100 000 personnes que Ame Tsunomar, c'est quand même un des pires animes qui a jamais existé. Et éventuellement, je peux comprendre, oui, clairement c'est un des pires animes qui a jamais existé. Et donc, ce même directeur a fait Tenku Denzai, et vraiment, waouh ! Ah, franchement, c'était pas mal. Ah, franchement, c'était pas mal. Ah, franchement, il y a des choses à lire, croyez-moi. On va rigoler. Donc, Tenku Denzai est sorti en un OAV, sorti le 8 décembre 2004, produit par Idea Factory, licencié par je ne sais pas qui, ni le studio, ce n'est même pas cité. Donc, tu vois, l'anime, il est tellement aux F qu'on oublie qui était le studio, ni licencié par qui. Bon, licencié, franchement, je pense que personne ne voulait de ça. Et le studio, bon, ils ont peut-être honte de... Ils ont peut-être une honte de se dire, putain, franchement, démerdez-vous, Idea Factory, tes producteurs. Nous, on est le studio, le studio, on n'a pas envie de dépenser de l'argent sur ta merde. Donc, éventuellement, je peux comprendre, voilà. Donc, la source vient du jeu PS2, et pour une durée de 19 minutes. Bon, 19 minutes, voilà. Bon, j'ai cru que c'était 20 minutes, tellement c'était long. Euh, alors, l'histoire, franchement, l'histoire, c'est un truc incroyable, vous allez voir. Bon, on est en plein cœur, donc, du Japon, et quand une entité mystérieuse apparaît soudainement dans le centre de Tokyo. Donc, l'agence Altamira est chargée de repousser la menace extraterrestre. Mon dieu, quelle horreur ! Otsuya Funagai doit diriger, donc, son unité entièrement féminine. Quel hasard, n'est-ce pas ? De pilotes Battlesoul, donc le nom, pour abattre l'être étrange, peu importe le coup. Incroyable. Cependant, sa relation intime avec l'un des pilotes, Rinishikawa, peut créer des problèmes pour l'équipe et sa mission elle-même. Quelle horreur ! Incroyable et spoil. L'héroïne Rinishikawa est amoureusement secrète du héros. Waouh, on ne l'aurait jamais su. Alors, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce ton personnage ? Eh ben, mon dieu, qu'est-ce que je vais devoir dire ? On est sur du cliché, ma amourir. Franchement, je pense qu'il y a plus de cliché dans un appareil photo haut de gamme que dans Tenku Densai Skelter. Ou l'inverse, je ne sais pas. Tu vois, je commence à hésiter. Parce que, franchement, on est sur un personnage Otsuya Funagai que l'on ne dévoque pas du tout. C'est juste le mec, oh, suivez les ordres, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et qu'on voit rapidement, on voit un petit peu son passé, comment il a connu Rinishikawa, tout ça. Mais on ne va rien savoir d'autre, quoi. Et le mec, je te jure, je dois d'ailleurs le dire, son seiyuu à Otsuya, il est dégueulasse. Le seiyuu d'Otsuya, il est dégueulasse. Quand il va crier, il va faire braaaah, comme ça. Mais tu vois, avec une voix, mais dégueulasse, c'est incroyable. Donc, Otsuya Funagai, je pense que c'est un des meilleurs personnages que j'ai vu dans des animes. Franchement, il a un développement particulièrement sombre. Tellement sombre que l'on ne connaît rien du tout de son passé. Que c'est rempli de mystères, tout ça, que l'on doit édulcorer nous-mêmes, tu vois. Donc, bon, je rigole bien entendu, mais franchement, waouh. Question personnelle, j'en ai servi. Et surtout, bah, un fameux triangle amoureux entre Misaki et Rin. Misaki qui va d'un coup péter un plomb parce qu'il va donner des ordres de première ligne. Enfin, Otsuya va donner des ordres de première ligne à Rin. Et Misaki va dire, ah bah, elle est plus importante que moi. Eh bah, ok, si c'est comme ça, j'arrête. Et d'un coup, bon, sans savoir pourquoi, elle va se remettre aux opérations. Voilà, bref. Et, bah, c'est le triangle amoureux niant et sans développement, quoi. Voilà. Tu sais même pas pourquoi. Ils sont amoureux. Tu sais même pas pourquoi. T'as aucun background de développer sur le personnage. Peut-être éventuellement sur Rin, que c'est une forme de vie artificiellement plus grande que les humains. Plus développé, tout ça. Mais, c'est tout, quoi. Voilà, ça s'arrête à ça. Et après, elle va rencontre... Enfin, Otsuya va rencontrer Rin et va clairement lui dire, ouais, bah, moi, je suis le mec qui donne les ordres. Bah, tu suis les ordres, ok ? Et je vous jure que c'est ça, les gars. Je vous jure que c'est ça. C'est un truc de malade. Donc, est-ce ton personnage ? Bah, c'est zéro. Franchement, c'est zéro. D'ailleurs, on repère dans le personnage. Vraiment. Tu auras le président. Je pense que c'est le président. Qui va adresser un discours, tout simplement. Au début, pour annoncer au peuple que, mon dieu, il y a des extraterrestres, tout ça. Quelle horreur. Et bien, il va répéter quatre fois son texte. Mais je vous dis bien, quatre fois, les gars. Waouh. Quelle inspiration débordante. Alors, qu'est-ce ton scénario ? Et bien, voilà. Je ne sais pas quoi dire. T'as mis, il n'y a rien. On va voir au début que, tout simplement, le président va adresser la parole au peuple. En disant qu'il y a un extraterrestre, il n'est pas bon, il est méchant. Quel scénario recherché ? Ensuite, on va voir un petit peu l'entraînement des filles, un mecha. D'ailleurs, petit point important. À un moment, elles vont être sur des machines qui vont, je ne sais pas, faire des va-et-vient de leurs fesses. Tu vois, c'est un truc totalement bizarre. Tu ne comprends rien. C'est de l'entraînement. Tu te tais, c'est de l'entraînement. Et comme c'est des femmes, il faut remettre des stéréotypes un petit peu sexuels. Pour montrer le peu de fans de service que l'on ne s'est pas montré. Parce qu'on n'a pas le budget pour tout montrer. Donc, on essaye de faire des acronymes pour essayer de te montrer ce qu'on ne pourrait pas te montrer. Mais on te le montre quand même, même si c'est dégueulasse, même si ça n'a aucun sens. Ah là là, incroyable. Et donc, quels sont scénarios ? C'est zéro. Franchement, c'est zéro. Parce que tu n'as tellement aucun développement des personnages. Tu as l'impression d'être largué au milieu de tout. Tu ne sais rien des personnages. Tu es juste en pleine mission. Tu débutes l'anime, tu es genre dans le briefing de la mission. Et après, tu fermes ta gueule, tu visionnes le combat. Et puis, c'est tout. Tu vois ? Tu as l'impression d'être plongé au milieu de l'action. C'est comme si dans Bleach, tu étais au début de l'anime. Enfin, si le début de l'anime de Bleach suivait la même route que Tenku Densai. Tu débuterais Bleach avec la guerre de cent ans. Tu vois ? Tu vois le bordel que c'est ? Et bien, c'est ça. Et bien, c'est clairement ça. Et vraiment, mais what the fuck ? Franchement, magnifique. Question scénario, c'est magnifique. Alors là, tellement magnifique que c'est toi qui dois tout élucorer. Et que le scénario ne te dit rien. Voilà. Ça fait réfléchir au spectateur. Et ça, c'est connu. Non, je rigole. Je m'en fous. C'est de la merde. C'est clairement de la grosse merde. C'est incroyable. Je trouve même que c'est pire qu'à Metsuno Mars. Enfin, qu'à Metsuno Mars, au moins. Au moins, je veux dire, à la dernière scène, t'as l'alien, il te dit... Ouais, mais... Allez. Au final, les aliens, les extraterrestres, là. Bah, bah... Eh, eh, eh ben... Oui, oui, oui. Ah oui ! Ah, mais les aliens, c'est pas les méchants, au final. Oui. Au moins, t'as un petit Yota de développement. Tu vois, mais genre, le petit Yota. Et au moins, le début, t'es un peu plus cohérent. Là, franchement. Quelle est cette merde, quoi. C'est incroyable. Non, c'est... En plus, mais les transitions de scène, elles ont tellement aucun sens. À un moment, t'as les filles, elles vont s'entraîner. Et après, la scène d'après, elles vont aller à la douche. Et après, elles vont aller s'entraîner sur des trucs bizarres, là, qui font remuer un peu leurs fesses. Et après, elles vont aller à la douche. Et après... Pfff. Il n'y a aucun lien de transition de scène, tellement ça n'a aucun putain de sens. Et je trouve ça magique. Je trouve ça magique, les gars. Il y a déjà qu'on te pose là-dedans, en plein milieu de la situation, et que t'as un peu du mal à comprendre ce qui se passe. Et bien, en plus, si tu foires tes transitions de scène, mais c'est... C'est nul, quoi. C'est encore plus nul que d'habitude. C'est le nul du nul, tu vois. T'as différents types de merde. T'as la chiace, t'as tout. Mais là, je pense que t'as le bousin de Varcha. C'est n'importe quoi. Non, franchement. C'est ridicule. Non, c'est même ridicule, tu vois. L'anime, c'est du pop-corn. Tu prends ton pop-corn, tu le bouffes, tu vois, tu bouffes ton pop-corn, t'essaies de ne pas comprendre. T'essaies de ne pas comprendre quel goût a le pop-corn, ni rien. Non, tu dégustes, tu regardes. C'est tout. Tu te tailles, tu dégustes et tu regardes. Tu sais, tu ne cherches même pas, pendant ton visionnage, à chercher le goût du pop-corn, ni rien. Non, tu regardes et tu fermes ta gueule. Voilà, clairement ça. Alors, question graphisme, c'est extrêmement putain de moche. Alors, éventuellement... Non. Non, j'allais dire éventuellement. La 3D des armures, méca, tout ça, c'est pas trop mal fait, mais non. Quand je revois la date de l'anime, 2004, putain. Et franchement, je trouve que même la Saturne, à certains niveaux de détails, de textures, faisait mieux, quoi. Putain, franchement. En 2004, on avait quoi ? On avait quand même ça, mon Réchamplot, Fouter ou Apricure, Bleach, putain, Bleach, c'est débutant en 2004 aussi. Gundam, c'est destiné, Yugo, Cosprayer, Ninja Noonsense, Porugio, Love Love, Koikaze, Desert Punk, Meime, putain, même Magical Nanoa. Ils étaient là en 2004, et quand tu vois ça à côté, t'as l'impression que c'est de la paix, tellement les textures sont fades, moches, tout ça. D'ailleurs, quand on va débuter l'anime, il va y avoir une espèce de transition sur la Terre, mais totalement dégueulasse. La Terre va avoir une espèce de flougocien, mais juste totalement dégueulasse aussi. D'ailleurs, on ne parlera pas des effets créés par Kevin, 6 ans, manager sur After Effects, voilà. Il a eu son post par miracle, je pense. Et du coup, après 2-3 petites maîtrises volées des tutos de YouTube, M. Kevin, 6 ans, essaye de faire du Photoshop, ou du After Effects, ou je ne sais pas pourquoi, pour essayer de faire des effets durant Tenku Densai, voilà, il a essayé, mais... il a essayé, voilà, mais vraiment, le résultat, c'est de la grosse bouse, et vraiment, c'est très moche pour les yeux, voilà. Ah là là, qu'est-ce que je pourrais dire, oui, ah oui, les musiques, bon, c'est quand même marrant que le 3 quarts de l'année, tu n'auras pas de musique. Oui, oui, je vous dis bien, pas de musique. Donc, autant pour les situations de discussion, que autant pour les scènes d'action, tu n'auras pas de musique. Je ne sais pas, le producteur, enfin, le compositeur, il s'était endormi sur son clavier, et je pense qu'ils ont tout enregistré d'un coup, et à un moment où il s'est réveillé, il s'est dit, putain, mais franchement, eh, wouah, il ne reste plus que 5 minutes, allez, fais balancer de la musique. Et encore, si les musiques étaient bonnes, ça aurait été cool, quoi. Mais elles ne sont vraiment pas super. En plus, le doublage des personnages, n'en parlons pas, c'est de la merde. L'opérateur radio au début, n'écoutons pas ça avec des oreillettes, c'est de la merde, ça te fait saigner les oreilles. Parce que moi, quand il a commencé à parler, j'ai dû faire pause et baisser le son. C'est très mal encodé. Ça, ça te fait saigner les oreilles, mais un truc de mal mental. Waouh, j'étais étonné, j'étais étonné, tellement c'était de la merde, tu vois. Et de la merde en or, la merde, merde. Non. Je dis, moi aussi j'ai de la merde, mais là, c'est fou. Il n'y a pas de mots pour décrire ça, quoi. Putain, il n'y a pas de mots pour décrire ça. En plus, quand ils vont faire la transition sur la terre, tu vas avoir des effets de fumée, tu n'as même pas d'effet de zoom pour faire cet effet de plongée sur la terre. C'est magnifique. Question graphisme, encore une fois, franchement, je reviens là-dessus, mais c'est parce que ça me re-saute à l'esprit. Tu vas avoir les filles qui vont se battre sur les mechas. Et je ne sais pas pourquoi, tu vas avoir des transitions de filles... Enfin, tu vas les voir en 2D, principalement sur les mechas, sur les armures. Et d'un coup, elles vont être en 3D. Mais la 3D, elle est tellement horrible. Oh là 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 ! Et les décors, n'en parlons pas. C'est rempli de flou. Ça te fait saigner les yeux. Non. Tu vois, c'est moche. C'est très moche, ridicule. Ça n'a aucun sens. Bon, franchement, en conclusion, c'était une rigue vraiment courte. En conclusion, ne regardez pas ça. Honnêtement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui retiennent à Metsu no Mars. Mais franchement, Skelter est mille fois pire, je trouve. Il y a tellement rien à retenir. Même à Metsu no Mars, il y avait un minimum de trucs à Yota à retenir. Mais encore, c'était vraiment minimum et il faut chercher la petite bête. Skelter, il n'y a rien. C'est moche, c'est fade, c'est stéréotypé. Les musiques ne sont pas présentes du tout et encore, quand elles sont présentes, ça ne correspond vraiment pas à la situation et encore, c'est moche à l'oreille. Les effets sont dégueulasses, ça te fait saigner des tympans. Oui, oui, même les tympans. Ça va tellement au-delà de tes yeux que ça te fait même saigner des tympans, je trouve. Voilà, tellement c'est moche. Bon, ça n'a aucun sens ce que je dis, ça ne veut rien dire, mais je m'en fous. C'est tellement c'est moche. Voilà. Les personnages sont stéréotypés. Ça, je l'ai déjà répété, mais je le répète encore une fois, voilà. Non, vraiment, mais j'ai tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à débiter que tout ce que je vous ai dit là, je trouve même que passé, là, je suis à 13 minutes, je trouve que j'ai déjà passé trop de temps à parler de cette anime. Donc, écoutez, je pense qu'on va terminer. Donc, si vous voulez regarder cette anime, bah, allez-y, franchement, si vous aimez vous faire du mal, bah, allez-y. Moi, je m'attendais déjà un petit peu à la... au cauchemar, en voyant le directeur. Donc, Sato Yeyoshi Teru, donc, le plus grand directeur de tous les temps. Hein, voilà. Mais, je ne me doutais pas que ce serait pire qu'à Metsu No Mars. Donc, je ne sais pas si c'est pour recentrer une situation dans le Vision Novel, mais en tout cas, la pub pour le Vision Novel, elle est totalement ratée. Bon, franchement, ne regardez pas ça. Si vous voulez, par contre, vous marrer, avoir des bars, avoir du gros lol, et vous marrer devant la mesquinerie du truc, bah, allez-y. Oui, allez-y, allez-y. C'est marrant. C'est très lol. Mais vous allez regretter vos 20 minutes qui ont, pour ma part, été les 20 minutes les plus longues de ma vie. Allez. Sur ce, je vous dis un remercié pour avoir regardé cette vidéo. C'était Tim Eppon. Et à bientôt tout le monde pour une future review. Ciao, bye-bye des petits amis. Et admirez cette oeuvre tout comme moi je l'ai fait. Ouais, t'ai bisou.